Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course, le quintet de ce mardi 24 mars se déroule sur l'hypodrome de Saint-Cloud, c'est un handicap, il s'adresse uniquement aux chevaux de 4 ans, voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 14, Bello Matteo, le cheval va prendre part à son premier handicap, mais je le pense capable de bien faire d'emblée. C'est un cheval de qualité, sachez que pour son premier essai sur la distance, c'était sur 2100 mètres dernièrement à Chantilly, il s'est classé bon deuxième, preuve non seulement de sa bonne condition physique, mais également de son aptitude. Donc à cette distance, et dans ces conditions, ce cheval me semble en mesure de bien faire dans ce handicap, lui qui était pris en 42 valeurs en début de carrière et qui désormais se retrouve en 35,5, donc a priori bien situé sur l'échelle du handicapeur. Le numéro 11, Zambezo, lui sera directement opposé, le cheval vient de se classer 5e d'un quintet disputé à Deville dernièrement, preuve dans laquelle il devançait 4 de ses rivaux du jour, une confirmation est ici attendue. Le numéro 16, Kingspawn, deuxième d'un quintet plus, le 19 janvier sur l'hépodrome de Cagnes-sur-Mer, preuve de sa compétitivité en pareille société. Le numéro 8, Smart Whip, sixième d'un quintet, dernièrement c'était pour sa rentrée, le cheval également a des performances à 5 loups, en tout cas une performance, son unique sortie sur l'anneau clodo-haldien, c'est en effet soldé par une quatrième place, et ce dans un quintet. Le numéro 5, Mosquito Borghett, un cheval qui ne sera pas dérangé par l'assouplissement des pistes, sachez également qu'il a pris une encourageante quatrième place à l'occasion de sa course de rentrée à Compiègne, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 15, Pollo Lindo, qui vient de s'imposer sur la PSF de Port-Nichet, c'était le 10 février, une confirmation est ici attendue, il se retrouve à prix de rive bien situé dans le bas du tableau. Le 13, Gritolo, qui avait pris une troisième place dans un quintet à Marseille-Boréli, c'était le mois dernier, il tentera de confirmer ici à l'occasion de ses débuts sur l'hépodrome de Saint-Cloud. Attention également au numéro 3, un cheval qui vient de s'imposer le 3 mars sur le terrain lourd de l'hépodrome de Nantes, ici il convient de s'en méfier, le bémol qui va débuter dans les handicaps, et qu'il est difficile de prévoir s'il est bien situé sur l'échelle. Résumé chiffré pour ce quintet à Saint-Cloud du mardi 24 mars, 14, 11, 16, 8, 5, 15, 13 et 3. Concernant Saint-Cloud toujours, dans la deuxième je vous conseille le 204 Campione et le 203 Grey Lion, qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement, respectivement sur les pistes de Fontainebleau et de Saint-Cloud en dernier. Ils vont effectuer une rentrée, mais à mon avis ils sont capables de bien faire d'emblée, ce sont deux éléments d'avenir. On le reposera, le 201 Zirjan, irréprochable depuis ses débuts, et qui débute en région parisienne avec la ferme intention de confirmer 204, 203 pour un éventuel jumelé hors derrière-tour. Le 201 pour compléter le trio. Dans le prix Omnium 2, première des deux listed à l'affiche de ce programme du mardi à Saint-Cloud, le 404 Wagintel me plaît beaucoup. C'est un cheval estimé par Christian Derchelle de leur chanteuse, qui me l'avait indiqué à plusieurs reprises. Le cheval lui a donné raison en portant notamment une listed, c'était l'an dernier à Chantilly, avant de tenter l'aventure dans le Criterium International, une épreuve de groupe 1 disputée à Saint-Cloud, où il a pris la sixième place. Ici, pour sa course de rentrée, il convient de le suivre d'emblée, c'est un cheval de qualité. A mon avis, l'opposition est dans ses cordes. Je lui opposerai toutefois le 407 Iceberg, qui a bien couru dans le prix des chaînes, une épreuve de groupe 3, en tout cas jugé digne de participer à cette course. Et sa course de rentrée s'est saoudée par une victoire dernièrement à Chantilly. Il sera intéressant à juger face à Wagintay. Attention également au 403, dans cette épreuve, c'est Jolly Godwrighten, qui compte deux courses et autant de victoires, et qui a notamment remporté le prix des Sablonnets à Nantes en fin d'année dernière. Donc attention à lui pour cette prestation en région parisienne, 404, 407, 403. Dans le prix Lacamargo, le pendant pour les pouliches, le sud-ouest attaque en force, notamment avec le 507 Guarung Lady, qui s'est mis en évidence, notamment cet Ivera Cagnes, en remportant le prix de la Californie. Une épreuve de l'Isted disputée courant février, donc sur l'anneau Cagnois. Une confirmation est ici attendue en région parisienne. Également entraînée dans le sud-ouest par Christophe Ferland, le 501. Nouvelle vague qui a bien gagné dernièrement, de bout en bout, sur la PSF de Chantilly, sera intéressante à juger en pareille société. Attention également au 504, Arpi. Deux courses, deux victoires pour cette représentante de Jean-Claude Rouget. Elles montent deux catégories avec des ambitions. 507, 501 et 504. Petit mot également sur le 701 Archange, qui pour ses débuts à ce niveau de compétition, celui des réclamés, a pris une bonne deuxième place à Fontainebleau. C'est la meilleure valeur handicap de cette course à réclamer. A ce 701 Archange de le confirmer sur la piste. Course ciblée à Saint-Cloud, deuxième, quatrième, cinquième et septième. J'ai également des informations à vous transmettre pour la Réunion 2 sur l'hépodrome de Nantes. Avec notamment dans la première, l'Eric Curie, Henri et Alex Pantale, qui semblent bien représentés avec le 102, Boul, Impérior, qui a terminé troisième d'une baie, c'était courant novembre à Saint-Cloud, et qui trouve ici l'occasion de s'imposer. Le 101, Cary Hout, qui a été jugé digne de participer au prix des Saint-Blonnein, épreuve Lister Weiss, conduira à l'opposition. Donc priorité aux deux Pantales, 102, 101, 101, 102. Dans la quatrième, le 406, Chikadrim, peut remettre le couvert. Chikadrim, qui a gagné facilement sur ce tracé le 3 mars, qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Le 401, Baris, qui bénéficie d'une décharge et possède une bonne valeur handicap. Et le 402, Pompilus, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dans un quintet de Villers, conduiront l'opposition. 406, 401, 402. Dans la cinquième, on reprendra en confiance le 503, Victorious Venter, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier, qui semble en mesure de faire aussi bien, si ce n'est mieux, cette année. Attention également pour une cote intéressante, 511, Parklight, qui s'élance avec l'entière confiance de Bertrand Lefebvre, c'est ce qu'il m'a indiqué. Le cheval a effectué une excellente course de rentrée à Sénone, se classe en deuxième, étant battu de peu par un cheval qui est pris beaucoup plus haut que lui sur l'échelle des valeurs. Donc attention au 511, Parklight, qui ne surprendrait nullement son entraîneur en luttant pour le succès. 503, 511. Dans la huitième maintenant, on retrouve au départ le 801, Diffel & Bot. C'est un petit peu sa course, puisqu'il l'a remportée en 2012, il l'a remportée en 2013, il a terminé deuxième l'an dernier. Certes ici, le poids des ans commence à se faire sentir, certes aussi, il devra rendre du poids si arrive au du jour, mais je le pense capable de terminer sur le podium. On lui opposera toutefois le 809, All Piper. Trois courses, pardon, quatre courses pour lui sur les haies nantaises et déjà trois succès. Des statistiques qui plaident à sa faveur. Je peux protéger d'Alain Coetil, le 813, Mélodie de Belouet, également entraîné par Bertrand Lefebvre, semble également en mesure de refaire parler de l'aile. Elle est bien située dans le bas du tableau. Elle est un petit peu compliquée au départ, mais une fois partie, elle est capable d'animer les courses auxquelles elle participe, et à mon avis, elle peut les emmener très loin. Mieux vaut donc s'en méfier. Elle peut faire un truc, et ce, à une cote tout à fait intéressante. Pourquoi pas s'imposer ? 813, 809 et 801, mes trois préférés pour cette huitième sur l'hippodrome de Nantes en Réunion 2. J'avais oublié de vous parler également d'Adula, qui participera, elle, à la huitième course à Saint-Cloud en Réunion 1. C'est le 802 Adula. C'est une AQPS estimée par Alain Coetil. Elle a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Elle peut s'imposer, à mon avis, même si elle retrouve le 801 Billy Jess, qui vient de la devancer à Nantes à l'occasion de sa course de rentrée. Le seul bémol concernant Adula, c'est qu'elle n'aime pas le terrain lourd. Donc il faudra surveiller la météo. Si le terrain est bon, souple, ça devrait passer. Si les pluies venaient à s'abattre sur la région parisienne avant cette huitième course de lundi, de mardi, pardon, eh bien Adula verrait ses chances diminuer. Donc le 802 Adula, première chance, à condition qu'ils ne peuvent pas trop en région parisienne. Le 801 Billy Jess qui vient de la devancer, sera une nouvelle fois un client sérieux. Voilà pour les infos de ce mardi 24 mars. Très bon jeu à tous, bon début de semaine, et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !